Si HA est un acide générique ici, et qu'il perd son proton suite à la réaction avec une base, on va avoir les électrons de cette liaison qui vont être envoyés vers A, on va obtenir un double anoniant ici et une charge négative, et on obtient la base conjuguée de l'acide à moins. Si cette base conjuguée à moins est particulièrement stable ou stabilisée, alors HA, notre acide, va être d'autant plus enclin à céder son proton. C'est-à-dire que plus la base conjuguée va être stable ou stabilisée, plus l'acide va facilement céder son proton et plus l'acide va être fort. Donc lorsqu'on souhaite analyser ou déterminer l'acidité d'un composé, qu'on souhaite le comparer à d'autres par exemple, et bien on regarde sa base conjuguée et notamment la stabilité de sa base conjuguée. Plus cette base conjuguée va être stable, plus le proton ici de l'acide va pouvoir partir facilement. Et donc plus l'acide va être fort. On va utiliser ce concept pour analyser l'acidité de 4 composés qu'on a représentés ici. Il s'agit du méthane, de l'ammoniaque, de l'eau et de l'acide fluoridrique. Si je regarde le méthane, pour l'acidité de ce proton ici, on a un pKa d'environ 48. En ce qui concerne l'ammoniaque, pour l'acidité de ce proton, on a un pKa d'environ 36. Pour l'eau, pour ce proton ici, on a un pKa d'environ 16. Et enfin pour l'acide fluoridrique, pour ce proton ici, on a une acidité telle que le pKa est d'environ 3. Et on sait que le pKa représente la force de l'acide. Et ici, plus on va aller de la gauche vers la droite, plus on va avoir un pKa faible, et donc plus l'acide va être fort. Et l'acide fluoridrique ici, c'est l'acide le plus fort de cette liste de 4. Voilà, c'est l'acide le plus fort de ces 4 acides ici, parce qu'il a le pKa le plus faible. On va analyser les bases conjugées de ces 4 composés pour comprendre cette évolution et cette tendance. Pourquoi est-ce que l'acidité est d'autant plus forte qu'on va du méthane à l'ammoniaque à l'eau à l'acide fluoridrique ? Si je regarde les bases conjugées ici, alors qu'est-ce qui s'est passé pour obtenir les bases conjugées ? Les électrons de la liaison carbone-hydrogène ici ont été rabattus sur le carbone suite à l'intervention d'une base, et on obtient un doublé non-liant et une charge négative portée sur le carbone. En ce qui concerne l'ammoniaque, ces électrons ici vont se retrouver sur l'atome d'azote, comme doublé non-liant, et c'est l'atome d'azote qui va porter la charge négative. En ce qui concerne l'eau, les électrons du doublé non-liant ici vont se rabattre sur l'oxygène, et c'est l'oxygène qui va porter un doublé non-liant supplémentaire et une charge négative. Et enfin, pour l'acide fluoridrique, c'est l'atome de fluor qui va récupérer ces électrons et qui va porter un doublé non-liant supplémentaire et une charge négative. On a vu que l'acide fluoridrique était l'acide le plus fort ici, et qu'on avait une tendance de la gauche vers la droite pour l'augmentation de la force des acides. Ça signifie en parallèle qu'on a donc une augmentation de la stabilité de la base conjuguée quand on va de la gauche vers la droite ici. Ici, l'anion fluorure, c'est donc la base conjuguée la plus stable. La base conjuguée la plus stable. La plus stable. Et on peut expliquer cette tendance en regardant l'électronégativité des éléments carbone, azote, oxygène et fluor. Selon l'échelle de Pauling, on a donc les électronégativités suivantes, à peu près 2,55 pour le carbone, et on augmente au fur et à mesure de l'azote à l'oxygène jusqu'au fluor, qui est l'élément le plus électronégatif avec 3,98. On a donc la même évolution que l'évolution de la stabilité de la base conjuguée. Et effectivement, si on réfléchit comme ça, on voit que le fluor est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. C'est donc celui qui va attirer le plus les électrons vers lui, qui va vraiment aimer avoir des électrons autour de lui. C'est donc logique que le fait qu'il porte une charge négative ici, soit quelque chose d'assez stable pour lui, puisqu'il est très très électronégatif. Et donc la stabilité de cette charge négative sur l'atome ici, elle est d'autant plus importante que l'électronégativité de cet atome, de cet élément, est importante. C'est pour ça qu'on observe une évolution de la gauche vers la droite, quand on passe du carbone qui porte la charge négative à l'azote, à l'oxygène, au fluor, puisqu'on retrouve l'ordre de l'électronégativité entre carbone, azote, oxygène et fluor. Et donc comme c'est l'évolution de la stabilité de la base conjuguée comme ceci, en parallèle, ça correspond à l'évolution de la force de l'acide. Donc lorsqu'on pense à la force d'un acide, il faut penser en réalité à la stabilité de sa base conjuguée et à tous les facteurs qui peuvent influencer cette stabilité, l'électronégativité étant un de ces facteurs, et on va en voir d'autres dans les vidéos suivantes.